Bonjour, bienvenue encore au webinaire SEMrush. Aujourd'hui, c'est au sujet de Google et WordPress, le duo gagnant pour votre visibilité. Aujourd'hui, comme invité, on a Benjamin Thiers, on a Mercatili, c'est ça ? Super, et Hugo Scott. Donc, avant de démarrer, on va présenter un petit peu tout le monde. On va commencer pour moi à gauche, Benjamin. Je sais que tu fais plein de conférences, que tu es super expert en WordPress. Dis-moi un petit peu plus. Alors, en fait, à la base, mon expertise première, c'est le SEO à Vocation Content Marketing. Je suis dedans depuis 2003 et je suis responsable Content Marketing à Vocation Search depuis 2016, si je n'ai pas de bêtise. Ah, ok. Du coup, vachement dans le contenu. C'est pour ça que tu aimes autant l'outil de SEMrush que tu vas présenter tout à la fin. Voilà. SEMrush, c'est mon outil, un de mes outils au quotidien. Je suis tout le temps. Regarde, super promo. SEMrush, c'est mon outil. Et maintenant, Nicolas, je sais que tu fais énormément de conférences aussi. Toi, tu es plutôt dans la technique, c'est ça ? Voilà. Moi, je suis plutôt m'orienté pour l'optimisation SEO de WordPress et de PrestaShop. C'est principalement pour ça que l'on vient me voir. J'ai également une autre corbe à mon arc, c'est la partie networking. Je possède une plateforme qui s'appelle Saint-Just pour l'optimisation du référencement par les liens. Et donc, voilà. Mais je fais beaucoup de SEO et de WordPress également. Ah, super. Alors, du coup, aujourd'hui, tu as mis derrière toi PrestaShop et pas WordPress. Oui, parce qu'en fait, je suis, on le voit là-bas, je suis ambassadeur de la marque PrestaShop. J'organise régulièrement des after work sur Montpellier. Et du coup, j'ai un beau roll-up PrestaShop, mais pas de WordPress, non. Oui, très bien. Du coup, le public, on va imaginer à droite la même chose avec un gros W dessus. Voilà. Comme ça, on imagine qu'on a... J'interviens régulièrement sur les work camps. J'ai donné des conférences SEO dans quasiment tous les work camps qu'on a en France. Marseille, Paris, Lyon, Bordeaux, etc. Donc, voilà. Et toi, tu es basé sur Ubaix, qui n'est pas loin de Montpellier, où Hugo et moi. Exactement. On est voisins de Poudo, oui. Tout à fait. Alors, du coup, moi, plus maintenant. Moi, je suis parti. Là, je suis nomade digital. Je fais le tour du monde. D'accord. OK. Aujourd'hui, à Montpellier avec Hugo. Benjamin, toi, t'es où ? Moi, je suis à Marseille. Ah, donc, on est... C'est un webinaire sudiste aujourd'hui avec un nordiste qui est Hugo. Bienvenue, Hugo. Moi, je ne suis pas nordiste. Bonjour. Super. Alors, du coup, on se connaît Hugo depuis 30 ans. Il était dans le dernier webinaire aussi sur TheSightSpeed. Et ce n'est pas du népotisme, c'est Olivier qui voulait l'inviter parce que Hugo, il est expert WordPress et vitesse de site. Donc, on se connaît depuis 30 ans. On était dans un groupe ensemble. On va être au SEO camp la semaine prochaine pour les gens qui vont y aller. On va jouer un concert. Dis-moi plus. Bon, en fait, là, je vais plutôt parler aux conférences de... Tu es muté. J'ai démuté, là, non ? Non. Ah, là, je suis... Voilà, c'est bon. OK. Donc, en fait, moi, je suis plutôt du côté technique de WordPress. Donc, de l'optimisation SEO avec le schéma HTML5 et compagnie. Donc, j'interviens souvent sur des sites des clients qui ont des besoins très spécifiques. Et puis, voilà, à Paris, on va parler justement de comment communiquer des données très précis aux moteurs de recherche à travers des données structurées. Voilà. Et je vais parler de ça un peu aujourd'hui aussi. OK. Les données structurées, ça va au-delà de schéma.org. Ça va dans le HTML5 scientifique, les tableaux et les textes structurés aussi. Voilà. Oui. Ah oui. Alors, dernier mot, je viens de voir, Benjamin, tu as publié un livre. Oui. Récemment, oui, sur le référencement. Super. Bah, logique. Il y a ton donné ton métier. En fait, le titre du site du livre s'appelle Le Référencement. Et en fait, ça aborde le SEO pour des personnes qui n'ont pas forcément de compétences directes en SEO, mais qui ont besoin de traiter avec des interlocuteurs comme des agences, des prestataires, des intervenants internes ou externes, et qui ont besoin des clés pour comprendre les grands principes et les grands mécanismes d'être du référencement. C'est génial. En fait, j'ai lu un article que tu as écrit sur le netlinking. Également, tu avais fait un papier d'études sur le knowledge graph. À mon sens, tu écris hyper bien. Moi, je suis un grand fan de ton style. J'avais écrit quelques romans aussi plus jeunes, donc j'ai l'impression d'écriture. Maintenant, je vais à mon service. Romantique ou science-fiction ? Ou horreur ? Les deux, science-fiction, une histoire plus romance. J'écris un peu de tout. Ah, ok. Des extraterrestres qui tombent à mon haut. Super. Génial. J'ai hâte de les lire. Tu me les enverrais bientôt. Alors, du coup, on va commencer avec les choses un petit peu plus sérieuses. Merci à vous trois d'être avec nous pour partager vos connaissances. Je sais que vous êtes tous super experts et qu'on va tous prendre énormément de plaisir et apprendre beaucoup. A la suite. On est sur le monde WordPress et Google. Donc, depuis peu, maintenant, Google, ils annoncent qu'ils vont investir dans WordPress. Donc, on entend le mot investir, on pense à beaucoup de choses. Par contre, là, on a sur le slide suivant. Alors, on a notre ami Alberto Medina, qui est le chef de cette partie. Et notre vision de WordPress couvre de nombreux travaux passionnants sur l'ensemble de l'écosystème WordPress. Collaboration sur le noyau WordPress, développement des thèmes, de plugins, de l'infrastructure et des outils adaptés à WordPress. Et engagement dans la communauté des éditeurs WordPress. Ça, ça paraît, en fait, en gros, que Google va faire du développement autour de WordPress. Et aujourd'hui, ils sont en train d'embaucher des experts WordPress. Suite. Comme ça. Ils cherchent, pour leur incroyable équipe apparemment, des experts, des développeurs et des défenses passionnés WordPress. Prêts à retrousser leurs manches et à nous aider dans les domaines suivants. Développement de Gutenberg, création de thèmes progressifs, extension de capacité du plug plugin AMP, contribuer au project Tide, développer des outils de suivi de performance et quelque chose d'autre en bas que j'arrive. Et autre chose. Parce qu'on ne voit pas bien là-bas du slide. J'ai mal préparé mon slide. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. C'est comment Google va intervenir dans WordPress. Qu'est-ce que Google va développer pour et avec WordPress, avec leurs experts internes. Donc, s'il y a quelqu'un qui est super expert en WordPress, qui regarde aujourd'hui, et vous voulez un travail chez Google, aujourd'hui, c'est la grande opportunité. Hugo, je pense qu'il va postuler. Suite. Moi, j'ai entendu investir le mot de Google et je me suis dit, ils vont investir plein d'argent, ils vont me donner de l'argent à WordPress. En fait, ce n'est pas le cas. Ils ont investi un million de dollars pour créer une plateforme de publication. Ce n'est pas directement dans WordPress, c'est pour du news. Donc, aujourd'hui, on est vachement dans le temps réel. Google cherche vraiment, avec les suites à Google News, d'avoir cette idée de nouvelles et d'informations en temps réel. Aujourd'hui, on va vers cette idée-là. Et Google investit dans WordPress pour faire en sorte qu'il puisse plus facilement tirer des informations de WordPress en temps réel. Suite. Les points forts pour Google, et on va les aborder avec nos trois experts. Suite. La vitesse. Suite. Gutenberg. Amp. PWA et thème progressif. On va vous expliquer ce que c'est PWA. Je pense que c'est Nico qui va le faire. Et les outils que Google propose. Ah, c'est Hugo, pardon. Et les outils que Google propose. Alors ça, c'est très vague. Donc, ça, ça m'intrigue beaucoup. Et c'est Benjamin qui va nous présenter tout à l'heure. Donc, on démarre avec la vitesse. Nous deux experts en vitesse. Benjamin, Nico. Ah, Gutenberg, pardon. Ah. On va commencer avec Gutenberg. Avec Nico et Benjamin. Vas-y. Benjamin, suite. Oui. Alors, en fait, qu'est-ce que Gutenberg ? Si vous avez mis à jour il n'y a pas très longtemps votre WordPress, vous avez peut-être vu que votre éditeur de texte a changé. Donc, en fait, Gutenberg, derrière ce personnage que vous connaissez peut-être, qui est l'inventeur de l'imprimerie en Europe à la fin du 15e siècle, vous avez en fait ce cache sur le nouvel éditeur de texte de WordPress. Donc, on peut passer à la slide suivante. Oui. Alors, du coup, la slide suivante, en fait, c'est moi qui l'ai mise. Desi n'est pas interrompre. Andrew Roberts, je ne le connaissais pas du tout, mais c'était le développeur lead sur TinyMCE. Et il fait partie de l'équipe Gutenberg depuis le début et qu'ils vont travailler ensemble. En fait, du coup, même les gens de TinyMCE, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'éditeur de base de WordPress. Même les gens qui ont développé TinyMCE, ils sont en train de travailler sur Gutenberg pour remplacer TinyMCE avec Gutenberg. C'est important de savoir que tout ce que Gutenberg fait aujourd'hui, c'est de remplacer l'éditeur de base de WordPress. Suite. Voilà. Sachant que ça va être le nouvel éditeur, je crois que c'est en 2020, où on va basculer définitivement sur cet éditeur. Aujourd'hui, quand vous restez à l'ébiteur WordPress, vous avez le choix entre l'éditeur classique que vous connaissez tous et Gutenberg. Et à terme, l'ancien éditeur ne sera plus supporté et vous devrez passer forcément par Gutenberg. Et du coup, moi, je vais parler avec Joan Walderson qui travaille chez Yoast, le grand plugin d'SO. Et là, c'est en anglais, je ne voulais pas la traduire parce qu'il parle si bien en anglais. Et cette idée qu'on va le remplacer, c'est hyper important, mais aussi que Gutenberg ne devrait rien casser. À partir du moment où on n'a pas fait des bêtises avec le code source même de WordPress, tout ce que ça fait, c'est l'emplacer TinyMC. Donc, ça ne devrait rien casser. Et on peut même le faire, ce passage à Gutenberg, petit à petit. C'est-à-dire faire les nouveaux articles en Gutenberg et faire petit à petit les anciens sans devoir tout faire d'un coup. Parce que, comme tu disais, Benjamin, on peut avoir les deux en parallèle avec un plugin TinyMC derrière le Gutenberg. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gutenberg a été un petit peu parachuté comme ça avec une mise à jour de WordPress et qu'on n'a pas trop eu le choix de ne pas passer forcément à Gutenberg. Donc, heureusement, il y a un plugin tier qui a été développé. Ce n'est pas automatique qu'il a développé, mais c'est un développeur tier. C'est le Classic Editor qui permet justement d'intégrer l'éditeur classique de WordPress et d'avoir le choix. On peut le configurer pour utiliser justement l'un ou l'autre ou l'éditeur classique ou Gutenberg ou d'avoir le choix, suivant les articles et les pages, d'utiliser l'un ou l'autre éditeur. Le souci, c'est que Gutenberg a été un petit peu mal accueilli par rapport à ça parce qu'on a été un petit peu forcé d'y passer et sans que forcément Gutenberg ait été vraiment bien outil dès le départ. Donc, il y a beaucoup d'articles qui vont critiquer Gutenberg, mais je pense que c'est une bonne chose pour arriver à uniformiser tous ces budeurs de pages. Mais voilà, Gutenberg a du mal à s'imposer actuellement et beaucoup de personnes préfèrent encore utiliser l'ancien éditeur. Oui, mais je pense que globalement, c'est une super bonne chose puisque, comme tu dis, ça va finir par uniformiser un peu l'idée de bloc et je pense que dans la conception actuelle des pages web, c'est-à-dire des fragments de contenu, dans des fragments de contenu, je pense qu'on va arriver beaucoup mieux à gérer ça au niveau HTML5 pour obtenir, par exemple, des positions zéro sur les recherches avec ce système de Gutenberg. Et je sais très bien que des gens qui ont leurs habitudes, c'est comme quand on va au supermarché et on a tout réorganisé, on sait où sont les boîtes de tomates et on passe des heures, mais finalement, on est très contents. Moi, je trouve que c'est génial. Oui, mais super. C'était hyper bien dit, Nico, Hugo. Je trouve que c'est hyper important de dire que les avis négatifs, c'est souvent parce que ça ne nous a été pas rajouté et que les versions de plugins du départ où ils ont lancé, ce n'était pas forcément à la hauteur. Et moi, j'ai trouvé, ou j'ai trouvé, Hugo m'a montré qu'on peut aussi prendre le TinyMC et faire convert to block, ça, c'est en anglais convertir dans les... Bien sûr. Que je ne savais pas. Mais il aurait fallu d'arriver plus en douceur. Il aurait fallu que tout le monde ait le choix d'avoir l'un ou l'autre éditeur par défaut. Il aurait fallu un peu plus de communication, un peu plus de... Je pense que c'est arrivé un peu trop brutalement dans les foyers. Et les personnes ont été un petit peu déstabilisées. Du jour au lendemain, ils ont mis à jour leur cible represse. Du jour au lendemain, boum, Gutenberg qui est là. Comment on fait ? Donc, c'est un petit peu compliqué par rapport à ça, je pense. Oui, j'ai dit... Ah, t'as dit. Pardon, excuse-moi. J'ai juste dit que j'avais testé un plateforme qui s'appelle WP Engine, qui est un plateforme dédiée WordPress qui marche très, très bien. Et là, ils ont eu le bon goût de pouvoir garder le site en production avec l'ancien éditeur et de tester en dev exactement dans les mêmes conditions le Gutenberg. Donc, ça, ça a marché très, très bien. Donc, peut-être une leçon à tirer, c'est d'avoir un bon plateforme de développement pour pouvoir passer petit à petit ce que moi, personnellement, je ne fais pas du tout. Moi, j'adite directement mon site, ce qui n'est pas intelligent du tout. Donc, effectivement, avoir un bon plateforme de développement, WP Engine, moi, je suis d'accord, c'est super. Un petit peu de promo pour eux. Donc, la suite, et c'est Benjamin, je pense, qui va nous dire la suite. Oui, alors, attends, je me remets sur la slide suivante. Mais en fait, Gutenberg, pour comprendre le principe, fonctionne maintenant en système de structuration de pages. Donc, comme on l'a dit, tout fonctionne par des blocs et chaque bloc représente un élément HTML distinct. On peut avoir un bloc, par exemple, un paragraphe, un bloc galerie. On peut directement créer une galerie visuelle avec plusieurs images, un bloc citation. Les HN, H2, H3, H4 sont aussi considérés comme des blocs. Donc, par défaut, le type de l'article, c'est le H1. Et ensuite, on a un bloc H2, H3, H4 pour pouvoir structurer son contenu. Donc, chaque fois que l'on veut passer à la ligne de créer un paragraphe, on est contraint, entre guillemets, de créer un nouveau bloc. Donc, la démarche est vraiment proche de HTML5, de la structuration de pages. Vous verrez que si vous avez l'habitude d'être un rédacteur web, d'écrire des contenus structurés pour Internet, finalement, Gutenberg, ça sera logique pour vous parce que ça revient, en fait, avoir la même démarche intellectuelle, de vous dire, mon contenu, je vais le structurer avec un paragraphe, c'est un bloc, je passe à la ligne, c'est un autre bloc. On a en plus des options sympas de mise en forme par bloc. Par exemple, on peut mettre une étrine pour un paragraphe, ce qu'on ne pouvait pas faire facilement avant. Donc, ça remplace vraiment beaucoup, ça remplace beaucoup de fonctionnalités qu'on retrouvait avant dans des éditeurs extérieurs comme Page Builder de site origine, par exemple. Oui, super. Suite, Olivier ? Deux fois. Donc, ça, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est que Gutenberg s'est imposé dans un seul constructeur de pages. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe différents constructeurs de pages. Il y en a un qui est très connu, qui s'appelle Visual Composer, qui est là, qui est présent depuis très longtemps. Visual Composer a été intégré sur de nombreux thèmes. Le souci, c'est que différents éditeurs de thèmes ont développé leur propre builder. Et que quand on veut changer un thème, qu'on passe d'un thème à un autre, automatiquement, le builder, souvent, n'est pas le même. Il faut changer de builder. Mais ça, c'est très problématique en termes de SEO. Il y a également des builders qui sont très mal conçus. Il faut savoir qu'un builder va générer énormément de codes, de short codes autour des contenus. Ça va venir, entre guillemets, polluer le contenu texte via des short codes pour la mise en forme. Et du coup, suivant les builders, c'est plus ou moins propre. Et là, le but de Gutenberg, c'est de vraiment intégrer un standard dans le standard d'un builder. Pour l'instant, Gutenberg est moins évolué que d'autres builders déjà existants depuis plusieurs années. Mais Gutenberg va vraiment standardiser les builders et on pourra passer d'un thème à l'autre en conservant la même mise en page et pas forcément tout revoir. Là, j'ai immigré il y a peu de temps et une cliente qui était avec un thème avec Visual Composer. Il a fallu réadapter tous les contenus, les retransformer de Visual Composer en Gutenberg pour récupérer des mises en page similaires. En fait, du coup, le gros problème de Gutenberg quand on transforme ou qu'on migre, ce n'est pas TinyMCE, c'est tous les page builders dont il y a une question, c'est cette action qui demande est-ce que ces page builders, ils n'ont pas pris le pas sur le lancement de Gutenberg ? Nico ? Alors, je n'ai pas bien compris, tu veux dire ? En fait, toi, tu disais avec les page builders, il y a une complexité pour passer en Gutenberg parce que Gutenberg est moins avancé. À partir du moment qu'on n'est que dans TinyMCE, on n'a pas vraiment de problème pour passer en Gutenberg. Non, tout à fait. En fait, là, en passant sur Gutenberg, on doit s'adapter à Gutenberg. On peut également utiliser l'ancien éditeur, mais quand je parlais de migration, c'est que quand on migre de thème, on vient se séparer de l'ancien builder qui était en place et notamment maintenant. Maintenant, même les anciens thèmes qui avaient leur propre builder intégrés, on ne va pas faire cohabiter de builder. On ne va pas faire cohabiter des pages en Visual Composer ou en Divi Builder et des pages en Gutenberg. On va ou utiliser Gutenberg, on utilise l'ancien éditeur classique, mais il faut éviter de surcharger déjà le code, c'est-à-dire à ne pas avoir différents modules qui viennent se charger parce que ça va alourdir un petit peu le site en termes de requête, mais on va uniformiser, utiliser le builder maintenant natif de WordPress qui peut avoir des fonctionnalités bien sûr moins évoluées qu'un Visual Composer qui existe depuis des années qui permettra de faire certaines choses que Gutenberg ne fait pas encore. Il y a une contrainte à passer également sur Gutenberg. On se prépare un peu pour le futur pour avoir l'éditeur qui va durer dans le temps, mais par contre, il faut s'adapter à l'instant T au moment où on y passe. Oui, en fait, là, ce que j'entends, c'est qu'il y a un certain nombre de compromis. En fait, compromis, ce n'est pas un mot très joli, mais se dire en fait, je ne peux pas tout avoir, on ne peut jamais tout faire parfaitement. Est-ce que Gutenberg, ce n'est pas un compromis entre guillemets qui est raisonnable aujourd'hui ? Parce que, comme tu dis, ce n'est pas lourd en code. L'idée de Google, c'est de ne pas voir les choses lourd en code. Juste, pardon, j'ai rapidement une question à Mathieu Keramual. Pourquoi passer de Visual Composer à Gutenberg ? On pourrait se dire que l'on va conserver une Visual Composer, par exemple, si on a déjà un site qui est en place, on a un site qui est déjà en place avec un texte qui utilise Visual Composer. Toutes ces pages sont conçues avec Visual Composer. Effectivement, on va désactiver Gutenberg en utilisant l'éditeur classique. On va demander à ne pas avoir Gutenberg qui sera proposé pour la mise en page et on va conserver Visual Composer. Moi, je parle de se séparer de Visual Composer par exemple ou de notre builder dans le cas où on va changer de thème. Si on va changer de thème, c'est l'opportunité de faire une pierre de coup de générer le thème et de changer de builder. Super. Oui, mais il y a aussi un truc qui est très intéressant avec Gutenberg. C'est que, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai vu, c'est assez ouvert. Donc, il y a quand même une sorte de place pour développer ses propres blocs et je pense qu'elle bloque au fur et à mesure. Il y a vraiment un marché autour de ça et là, on est vraiment au début de Gutenberg. Il y a énormément d'extensions qui vont être mises en place. Après, moi, il y a de plus en plus de choses. Aujourd'hui, on est limité, mais dans quelques mois, quelques années, on n'aura aucune limite avec Gutenberg. Oui, vas-y. Alors, moi, j'ai un autre point sur Gutenberg aussi. Alors, certes, c'est un outil de compromis, mais c'est aussi un outil d'harmonisation. Donc, par exemple, sur un site qui s'appelle à des rédacteurs externes qui vont venir intégrer le contenu en attente de relecture, le fait d'avoir un outil, finalement, qui va être de plus en plus connu, utilisé par toute la communauté WordPress, ça permet aussi de gagner du temps en formation, de gagner du temps aussi en erreur de mise en forme parce qu'un Visual Composer, en page leader, on ne croit un peu décrisé, il faut importer le thème, il faut le travailler alors que là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus simple aussi pour créer d'un WordPress ou du dossier facilement. Et on va vraiment l'uniformiser un outil. Moi, par exemple, j'ai créé beaucoup de sites WordPress pour mes clients. Quand j'avais Visual Composer, il fallait leur expliquer comment fonctionnait Visual Composer. Quand ils avaient Divi, leur expliquer comment fonctionnait le Divi Builder, etc. Donc, c'était toujours très lourd, très lourd justement à former une personne un builder. Là, l'avantage, c'est qu'on va vraiment se focaliser sur un seul builder qui est natif à WordPress et qui est suivi par les fondateurs de WordPress par automatique. C'est important. Butemar va vraiment suivre WordPress maintenant. Donc, effectivement, oui, c'est important d'y passer pour uniformiser ça. Et effectivement, comme Benjamin le dit, quand on a des personnes qui sont habituées à un outil, c'est facile de les faire travailler sur des sites qui utilisent le même outil. Donc, c'est un gros plus parce que faire des mises en place sur l'obligation par le Divi... Parce qu'on va pas finir si... Là, on tourne... Désolée pour toi. Là, on est en train de se répéter un petit peu. On est tous d'accord là-dessus. Slide suivante, alors. Slide suivante. Slide suivante. Parce que justement, les gens, ils peuvent le tester eux-mêmes. Slide suivante encore. Benjamin nous a fait cette slide de tester Gutenberg. Et si on est anti-Gutenberg, on peut installer le Classic Editor et on n'est pas obligé de changer. Moi, j'ai joué avec le testeur Gutenberg de WordPress. C'est super rigolo et c'est hyper, hyper, hyper reconfortant dans le sens qu'on va pas voir dans le mur que c'est super utile et que c'est super excitant. Alors, suite, on passe encore au nôtre. On a parlé de tout ça déjà. Ah, voilà. Donc, on a fini avec Gutenberg. Je pense qu'on est tous d'accord. Je pense que, juste pour terminer là-dessus, Google va développer justement les plugins et des extensions de Gutenberg et Google, il s'est posé. Donc, ça risque d'être la bonne qualité. Nico dit, tout à l'heure, il y a certains qui ne sont pas de bonne qualité ou vous, ce n'est pas le cas. Alors, du coup, maintenant, Amp, suite. Ok, donc, Amp, ce qui est intéressant avec ça, c'est que, jusqu'à là, Amp a causé de nombreux problèmes pour des sites en WordPress, notamment parce que le plugin officiel était plus adapté aux pages et aux posts assez classiques. Et dès que ça sort un peu de ça, avec les commerces qui ont tous dans leur plateforme et leur format différent, après, c'est impossible. Je me suis cassé la tête pour plusieurs clients pour essayer de tordre leur template pour adapter en Amp et ça n'a pas franchement bien marché. Alors, maintenant, je sais que Google et les développeurs officiels d'Amp du plugin sont mis ensemble et, mais comme disait Yoast, notre ami, ils pensent que les rumeurs comme quoi Amp va être intégrée dans le cœur de WordPress sont peut-être ça va jamais se faire puisqu'il s'agit de quelque chose à ses propriétaires à Google. Mais, pour passer à la suite, c'est-à-dire au PWA, il y a des grandes nouvelles par rapport à ça parce que l'Amp, on va voir après, va être peut-être plus natif là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que cette slide ? En fait, c'est juste dire qu'on a... ... ... ... ... ... Jason, il n'a plus le micro là. Jason, ton micro ? Ah, pardon, je suis... ... Si tu peux reprendre, on n'a pas entendu le micro là. On a envoyé bouger mais on n'avait pas de son. Alors, du coup, pardon, c'est juste pour dire que Google travaille avec les développeurs de plugins automatique avec WGP et autres. Ils ne sont pas là pour les remplacer, ils sont là pour développer ce qui existe déjà. Donc, aujourd'hui, Ampline WordPress, c'est parfois... On peut faire une même URL avec un contenu Ampl et un contenu Desktop au lieu de faire deux URL différentes. Donc, on va faire quelque chose de beaucoup plus cohérent, beaucoup plus simple et avec Google et non pas par Google. Suite. Ok. Donc, pour la suite, je vais parler un peu des web apps, des PWA parce que c'est quelque chose qui est assez méconnu toujours. J'ai vu un super... Il y a un ou deux ans, j'ai vu une super présentation à SEO Campus à Paris de Audrey Schoonverter qui parlait justement de ça et ça avait l'air super intéressant mais un petit peu tôt encore pour vraiment l'implémenter. Mais si on peut mettre le slide d'après... Voilà. En fait, là, ce qu'on indique, c'est qu'en 1999, on utilisait pas mal des possibilités de ce qu'on pouvait faire sur Internet alors que maintenant, on voit que dans la gamme de choses qu'on peut faire, ce qu'on fait réellement, ce qu'on utilise est vraiment très petit. Et c'est là où intervient les Progressive Web Apps puisque... Puisque... Pour une petite histoire, Google a commencé à travailler sur un librairie de JavaScript qui s'appelle Service Workers. Et ça, c'est quelque chose et on ne soupçonne pas trop l'existence mais c'est dans les téléphones, dans tous les systèmes d'exploitation Android et maintenant, depuis le iOS 11.3, il y est aussi... Je pense que c'était avant mais bon, c'était pas très adapté. Et donc, c'est Service Workers. Je vais en parler un peu plus après mais l'avantage des Progressive Web Apps, c'est comme si vous avez votre site normal et vous avez une extension de votre site qui est faite en CSS3 et HTML5 et en JavaScript et qui est déjà progressif. Ça veut dire qu'il y a le contenu qui s'affiche en premier avant tout le reste autour. Après, c'est sécurisé, c'est-à-dire que ça fonctionne en TLS, ce qui est... ce qui remplace le SSL, donc c'est très bien. c'est engageant puisque c'est quasiment instantané et c'est installable, c'est-à-dire qu'on peut coller un petit icône sur la page d'accueil de son téléphone. C'est rapide et je vous dirai pourquoi après. C'est optimisé pour le référencement puisque c'est du HTML standard avec du HTML5. C'est indépendant de la connexion et je vais parler de ça aussi dans deux secondes et c'est moins cher parce qu'on maintient, on développe et on maintient qu'une seule version de votre site. On n'a pas l'application, le site desktop et le site mobile. Donc, si on peut passer à la suite, voilà, la carte d'après. En fait, ce qui est intéressant et ça, j'ai appris en faisant des recherches pour ce webinaire, c'est que classiquement, quand on a une version mobile d'un site, au fur et à mesure qu'on appelle des pages, ils sont mis en cas, mais c'est tout l'HTML qui est mis en cache. Alors qu'ici, le gros avantage, c'est que les service workers, ils fonctionnent, c'est une bibliothèque de JavaScript qui ne fonctionne pas sur le même thread que le navigateur, c'est-à-dire que c'est deux tâches simultanées et sans aucunement impacter la performance de votre navigateur mobile, le service worker, on lui appelle, on lui dit, l'utilisateur a fait une recherche sur tous les appartements F3 à Paris, donc peux-tu aller chercher toutes les données sur ce site de tous les appartements sur Paris et l'approche banlieue et les précharges comme ça et ça peut sembler beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'ici, on n'appelle pas les pages complètes en HTML qui peuvent être très lourds, 500 kilos, 1 méga, c'est très très lourd. Ici, on n'appelle que les données de contenu et le service worker après va les injecter dans le site et les pages sont fabriquées sur ton téléphone. Donc, ça veut dire qu'une petite site, on peut l'aspirer entièrement, on n'a rien de temps, ce qui fait qu'une fois qu'on l'a, la connexion peut couper et c'est toujours très rapide. Et j'ai mis cet exemple de Flipkart parce que c'est un site qui a cartonné dès qu'ils ont mis en Progressive Web App et parce qu'ils sont en Inde et il paraît qu'ils ont un réseau qui est largement généralement 2G et que c'est très très pas fiable. Donc, ça coupe tout le temps et dès qu'ils ont mis en PWA, ils ont remarqué 70% de conversion, 40% de plus de réengagement, pas plus 70% de conversion, trois fois plus de temps passé sur le site pour trois fois moins de données. Donc, c'est vraiment tout le monde des gagnants et il y a plein d'autres exemples. de suite, Du coup, Hugo vient de parler de cet exemple de Flipkart. En gros, ce que j'entends là, c'est que l'avenir de tout, c'est W. L'avenir, c'est plus rapide, l'avenir, c'est super rapide. C'est sur mobile et que Google essaye de faire en sorte que WordPress va vers le PWA de manière native, c'est ça ? Oui. En fait, là ici, ce qui est très intéressant et ça aussi un super truc que j'ai appris en regardant, c'est que là, ce slide-là, j'ai mis WordPress, Google, AMP et PWA égale Frontity et j'ai choisi Frontity parmi les autres parce que c'était une société espagnole qui faisait pas mal de choses pour WordPress, mais là, ils se sont ciblés sur les web apps parce que Google les a sélectionnés pour faire partie de leur starter residency programme, c'est-à-dire qu'ils vont les booster à fond pour développer leur thème qui est spécifiquement pour WordPress avec intégrer la partie PWA et c'est totalement compatible AMP, mais évidemment, c'est dans le tout début de leur existence, donc c'est encore toujours sur les pages et les posts, mais je sens que puisqu'ils ont été sélectionnés par Google, ils vont être boostés à fond pour que leur thème soit entièrement adaptée et, comment dire, et compatible avec les exigences de Google sur la rapidité et la sécurité, etc. Donc, on va vers quelque chose où on a le PWA, on a la AMP qui est intégral WordPress qui représente 30% de tous les sites au monde, donc, on va avec Google vers, en fait, il appelle PWA que j'adore, PWA AMP, PWA donc, on va avoir du AMP et du PWA un jour, idéalement, par contre, il est hyper important de dire qu'aujourd'hui, AMP, c'est important, mais ne paniquez pas aujourd'hui, ce n'est pas pour demain qu'on va devoir l'implémenter, c'est quelque chose qui va venir progressivement et que les plugins PWA et AMP vont se développer sur les années à venir et que, moi, mon conseil, et je pense que Nico et Benjamin et Hugo sont d'accord, c'est de vivre l'évolution de ces plugins et ne pas essayer de courir plus vite que vous nous parlez. Oui, par contre, Frontity, ce n'est pas un plugin, c'est un thème. Non, je ne parlais pas de Frontity, mais les plugins PWA et AMP, Nico et Benjamin, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, pour un point qu'il a existé déjà des thèmes qui sont compatibles PWA, j'en ai installé un il y a à peu près un an, j'avais testé vraiment il y a un an au début qu'on a commencé à parler, mais ça ne fonctionne pas super bien encore, mais c'est l'avenir, c'est l'avenir, il ne faut pas trop être pressé, mais dans quelques temps, ça sera bien sûr un standard. Je pense que cette idée, il ne faut pas être trop pressé, il ne faut pas se surexciter sur ce qui va venir aujourd'hui quand ce n'est pas encore là complètement, on parle de chemin. Oui, pareil, quand ce n'est pas un critère SEO vraiment remarquable, on a vu le temps qu'il a fallu pour basculer au mobile first, on a vu le temps qu'il a fallu aussi pour que l'IMP rentre dans les habitudes, on a vu le temps que les positions zéro arrivent aussi en tête de page, donc c'est quelque chose à laquelle il faut déjà penser, il faut anticiper et avoir une réflexion dessus, notamment si on fait une refonte de site, c'est dire autant passer en double EPA, mais pas se dire je vais le faire demain. Par contre, c'est une réflexion avant pour évoluer sur nos comptes de site qui va rester 3, 4, 5 en ligne. Oui, j'adore ce mot évoluer, c'est super important le mot évoluer et quelqu'un tout à l'heure a demandé LSO dans tout ça et tu viens de répondre en fait avec que ce soit Gutenberg qui structure les pages ou AMP qui rend les sites plus rapides et qu'on a la petite icône dans les cercles ou c'est PWA qui va à terme rendre les sites mobiles offline plus rapides avec les JavaScript workers, je ne me souviens pas pas le nom exactement. Service workers. On arrive vraiment vers un monde de SEO. J'ai un autre élément à ajouter au niveau de ça, c'est que j'espère que Gutenberg va monter la sécurité aussi des sites parce que finalement des sites à quai ou quoi, c'est négatif et relatif pour les SEO et le fait de ne plus avoir une extension si on a une extension pas de l'autre en moins s'il ne porte l'entrée en moins pour des virus aussi. Oui, tout à fait. Alors du coup, une extension super importante en fait, on va parler de Tide tout à l'heure, les extensions sécurisées entre guillemets et par Google. Ça va être une question à la fin. Suite. On arrive sur maintenant la vitesse. Alors là du coup, on a Nico et Hugo, on va commencer à parler de la vitesse. Alors Google, on parle depuis longtemps. Moi personnellement, je trouve que ils ont eu du mal entre guillemets à l'imposer. En fait, moi j'ai encore des clients qui refusent d'admettre que leur site n'est pas assez rapide malgré tous les outils pour entre guillemets le prouver. Suite. Avec WordPress, c'est un problème assez spécifique. qu'en fait, WordPress est plutôt, en anglais, on dit bloated. Il y a trop de choses. En WordPress, on a quand même 25% de moins de requêtes vers le serveur. Et ça, c'est quand même significatif, 25%. Si on regarde le slide suivant, on est sur un nombre WordPress qui est systématiquement entre 15, 20, 25% plus lent, plus lourd, plus de requêtes. Alors, WordPress, de manière générale, est plus lent et n'oublions pas que ça représente 30% du web aujourd'hui. Ça pose un énorme problème pour Google, d'où leur intérêt de rentrer là-dedans. Et c'est, je pense, le point phare pour commencer à travailler sur WordPress, c'était la vitesse. On peut passer à la slide suivante. Ça, j'ai aucune idée de quoi ça parle. C'était Nico, ça, je pense. Après, ce qui est important, donc là, on parle de WordPress en général, mais WordPress, c'est un moteur de site qui est open source et on en fait ce que l'on en veut. Donc, suivant ce qu'on va en faire, effectivement, WordPress pourrait être plus ou moins rapide et performant. ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des outils. Donc là, on va avoir plusieurs. On a des outils qui vont vous permettre de tester la rapidité de votre site. Donc, des problèmes de rapidité, ça peut être dû à un hébergement. Par exemple, si on voit un hébergement qui met du temps à démarrer l'affichage du site, à afficher le premier octet, effectivement, ça peut être un handicap. On a également le nombre de requêtes. Plus il y aura de requêtes sur un site à charger, plus le site sera lourd. Et effectivement, dans l'univers WordPress, on vous fait souvent la promotion de thèmes qui sont un petit peu bling bling où on arrive sur une page d'accueil, il y a beaucoup de choses qui sont affichées qui se chargent, c'est beaucoup de requêtes, c'est beaucoup d'éléments visuels qui se chargent et c'est trop lourd. Donc, on a un problème de performance. Oui, il faut juste dire que pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je trouve que souvent, le problème avec WordPress, c'est qu'on fait des choses parce qu'on peut et pas parce qu'on doit. Et je te rejoins tout à fait avec ça. Tout à fait. Et après, si on peut passer à la slide suivante, Olivier, voilà, donc là, un autre outil, donc Pingdom, sur Pingdom, et clairement, vous devez avoir une page qui doit faire moins de 2 mégas, qui doit avoir un minimum de requêtes. Donc là, on a testé Samrush, Samrush, c'est une grosse plateforme, on est sur 110 requêtes, c'est beaucoup, mais par rapport à la taille du site, c'est pas déconnant. Mais sur un petit site WordPress, on doit être à une cinquantaine, soixantaine de requêtes qui se chargent. Si on a plus de requêtes que ça qui se chargent, effectivement, il y a trop de choses. Et comme Benjamin l'a dit, c'est vachement important, plus vous allez ajouter d'extensions, de plugins, etc., plus on va surcharger le code et générer des requêtes. Donc, il faut alléger le code et ça passe par, justement, supprimer des plugins qui ne sont pas forcément pertinents et qu'il faut retirer. On a également un autre outil sur la slide suivante, c'est l'outil de Samrush où également, on peut mesurer la performance d'un site. Donc, auditez vraiment la performance de vos sites, quel temps ils mettent à charger, etc., et limitez le nombre d'éléments que vous avez, notamment sur la page d'accueil. Souvent, la page d'accueil, notamment sur un site e-commerce, elle est souvent trop lourde à charger parce qu'on met des slides qui sont trop lourds, on met des bannières, on met beaucoup, beaucoup de choses et souvent, il manque du contenu et il y a des éléments visuels trop lourds et on vient pourrir entre guillemets un petit peu le SEO du site. Oui, alors du coup, en fait, là, tu parlais de minimiser, il y a plein de plugins aujourd'hui, d'extension aujourd'hui qui font du mini-fying, qui font du unifying, qui réduisent les images. Alors moi, ce que j'attends de Google aujourd'hui, c'est des plugins qui le font de manière simple où c'est très clair pour moi, en tant que SEO, pour dire à mon client, tu installes ce plugin, c'est Google qu'il a fabriqué, donc on peut le faire confiance. Est-ce que ça va venir, tu crois, Benjamin ? Alors moi, je pense que oui. Pour revenir sur les, ce que disait Nico sur les mises en forme, en fait, je compare un peu ce pour les vétérans du web quand on a fait des sites dans les années 90, on a mis des gifs animés partout, parce que ça faisait joli et du coup, ça faisait ralentir. Et c'est revenu maintenant ? Non, je ne suis pas revenu, mais finalement, utiliser un petit plugin pour faire ci, pour faire ça, pour faire un petit mises en forme qui finalement, en termes de X, n'importe rien, ce ne peut pareil que de mettre du gif animé sur tout son site parce que ça fait joli. Après, je pense que Google, oui, à terme, va de plus en plus développer sur WordPress. De toute façon, Google, c'est le premier moteur d'encherche au monde. Il est obligé de s'intéresser au premier éditeur de contenu au monde. Il n'a pas le choix. Oui. Vas-y, Hugo, tu voulais dire. Oui, en fait, je voulais dire que peut-être c'est une sorte de petit rêve par rapport à WordPress, mais c'est vrai qu'au début, WordPress, le gros avantage, c'était que, comme disait Nico tout à l'heure, c'est une machine sur laquelle on peut ajouter ce qu'on veut. Mais au début, il y avait une sorte d'identité de plateforme de blog et on a rajouté des thèmes qui peuvent faire des commerces en ligne et tout ça. Mais systématiquement, à chaque fois que je fais un audit technique, je dis à mes clients qu'il faut mettre des plugins pour faire des merges et des magnifications des codes, des ressources incluses qu'est-ce qu'il y avait d'autre que de cacher des fichiers. Et ce qui serait vraiment génial, c'est si dans une version ultérieure de WordPress, ils se disent « Bon, ces problèmes-là sont systématiques, alors peut-être on pourra intégrer ça dans le corps de WordPress en faire en sorte que ces fichiers, on peut choisir de les faire magnifier mais de manière systématique et solide puisque ça fait partie du corps de WordPress. Mais bon, ça c'est juste mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que Google agisse là-dessus. Je pense qu'en tout cas, on va avoir des plugins plus fiables, peut-être plus simples, j'espère plus simples pour la vitesse, pour que les gens comme nous qui font des conseils d'ASO ne sont pas obligés de passer autant de temps là-dessus. Donc, la suite, c'est le dernier point sur Google, c'est les outils. Là, on va demander à Benjamin de nous expliquer. En fait, Google, il parle d'outils, ça ne veut rien dire en soi. Qu'est-ce qu'il compte faire, Benjamin ? Alors, en fait, WordPress, comme on disait, c'est un moteur de site donc on peut le comparer à une boîte à outils avec l'essentiel dont a besoin l'artisan et après, on peut rajouter toute une série d'outils de clés à molettes, de tournevis, de marteaux pour pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus grand. Le maçon de base, il a besoin de sa petite caisse après, il faut une bétonnière, il faut plein d'autres choses. Et finalement, ces extensions-là, c'est ce qui permet de construire son site de la taille que l'on souhaite. Donc, aujourd'hui, pour développer les extensions, en fait, Google peut participer. Alors, là, on a l'exemple sur la slide du Jetpack. Dans le Jetpack, il y a Google Analytics. Il y a directement, en fait, le Jetpack, pour expliquer, c'est un bundle, une extension qui contient plein d'extensions qui a été créée par WordPress, qui est disponible gratuitement dans une version de base et qui est payante après avec le système de pricing au moins de l'SAS. Donc, par défaut, en fait, le Jetpack dedans, vous aurez toute une série, vous aurez accès à une centaine de thèmes premium, de thèmes premium gratuits, vous aurez accès à des services de sécurité et vous aurez aussi accès à Google Analytics, notamment. Donc, vous pourrez facilement intégrer Google Analytics via le Jetpack. On peut déjà le faire. Excuse-moi, le nom automatique, il revient, je viens de le remarquer. En fait, Google travaille avec ces sociétés-là, encore une fois. Eux, ils donnent des ressources, les ressources humaines, c'est des développeurs WordPress que Google a embauchés pour leur aider à mieux travailler. Et quand on regarde, là, je voulais juste un temps, désolé, Benjamin, pour le Tide Score qui est un petit peu curieux. Moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est le Tide Score ? Qu'est-ce que c'est Tide ? Alors, Tide, c'est cette idée que Google, ils disent, en fait, les plugins sont lourds, ils sont souvent mal codés et c'est ça qui donne cette lenteur souvent quand API Studio disent qu'on met 30 plugins, c'est forcément lourd. Il a raison, ou elle a raison. Quand on met 2 ou 3 plugins, ça peut également ralentir si c'est mal codé. Donc, aujourd'hui, Google a fait des audits de 40 000 plugins et ils donnent un rapport, un score, un Type Score, là, c'est 4,5 pour Jetpack parce que c'est automatique et automatique, c'est génial, super top développeur et n'est pas Google aujourd'hui. mais il y a d'autres où le Type Score, il est très bas. Et là, ils font un rapport entier et complet pour le développeur pour dire pourquoi le code n'est pas bien fait. C'est ça, Benjamin ? C'est ça. Et c'est en fait dans l'intérêt de Google aussi. Google, son but, c'est que son moteur de recherche ramène le plus d'utilisateurs possible pour générer le plus de fric possible derrière Google Ads. Donc, plus les sites sont rapides, plus l'utilisateur est satisfait derrière du service apporté par Google et plus il continue à rester sur Google. S'il clique sur un site WordPress qui est trop lent, il abandonne, il va sur le site suivant, c'est trop lent, finalement, l'utilisateur ne va plus utiliser Google parce que Google ne m'apporte pas des résultats de qualité. Et en plus, moi, j'ai envie de dire aussi qu'il y a une dimension écologique qu'on ne prend pas encore au compte mais qui est importante. Plus le site est rapide, moins il consomme d'énergie derrière, de bande passante et d'énergie. Donc, un grand des sites rapides, c'est aussi faire un geste pour la planète. Donc, c'est parti de cet engagement sociétal. Super. En fait, là, il y a une question de core headway. On est tous d'accord là-dessus, je pense, mais jetpack n'est pas trop lourd. Tout est utile dans ce bundle. Est-ce qu'on peut mettre que certains éléments et pas d'autres ? Alors, pour moi, tout n'est pas utile. Après, il a l'avantage d'avoir un service groupé. C'est aussi ceux qui sont à l'origine de WordPress qui ont créé Jetpack. Donc, derrière, on peut avoir confiance à la qualité du produit parce que les cordonniers sont les mieux chaussés ceci. Donc, on peut leur faire confiance. Après, on n'aura pas besoin de 100% des fonctionnalités. Mais comme souvent, quand on prend un abonnement, sachant qu'il a SAS, donc il est gratuit ou payant en premium, on n'a pas besoin de tout. Après, si on utilise 80% ou 90% des fonctionnalités, il vaut le coup. L'idée, c'est vraiment de se pencher, je ne sais pas si on peut partager le lien sur Jetpack.com. Il y a tout un site dédié à ça. Donc, on peut voir tous les services associés. Il y a beaucoup de choses qui sont utiles. Prévenir les attaques, par exemple, de virus, c'est intéressant. Avoir des infos sur les stats, c'est intéressant. Voir les événements récents de l'activité du site, c'est intéressant. Donc, il y a toute une série d'éléments auxquels, en fait, la demande, enfin, la proposition, l'offre crée le besoin. Quand on découvre ces services-là, finalement, qui sont utiles et qu'on va les utiliser. Il suffit, alors, par exemple, la sécurité, on n'y pense pas. Il suffit de se faire pirater son site une fois pour comprendre comme c'est important d'avoir de la sécurité. C'est aussi important d'avoir le système de backup. OVH, je suis certain, le présente gratuitement, mais Jetpack le permet aussi. Il y a beaucoup de ces fonctionnalités-là dont tu me parles qui ne vont pas toucher au front-end, qui n'affectent pas la vitesse du site en soi. Et en plus, je rajouterais à ça, si Google est en train de donner des ressources automatiques, qu'il est clair que le plugin ou le jeu de plugin, ça va devenir de plus en plus puissant. On avait dit, Google ne savent pas coder. Là, je ne suis pas du tout d'accord. Google savent coder et là, on va avoir un plugin d'enfer. Vas-y, Benjamin, pour finir sur ce point-là. Moi, j'aimerais bien un terme aussi qu'ils intègrent directement les scores de performance, ces éléments-là, dans le logiciel qu'on puisse avoir pour chaque page, par exemple, en front-end, quand on est logué, directement un score de performance. Ça pourrait faire partie des évolutions possibles. Oui, super. Alors, du coup, les autres outils possibles sur le slide suivant, Google, il parle aujourd'hui activement et ouvertement d'intégrer Analytics, d'intégrer Search Console, d'intégrer Crux, c'est le petit logo, le Chrome User Experience dont on a parlé la dernière fois avec Aymen sur la vitesse des sites et pourquoi pas Data Studio. Qu'est-ce que tu en penses, Benjamin ? Alors, déjà, Google Analytics y compris dans Jetpack, donc on peut associer son site WordPress à Google Analytics et à Jetpack. Après, c'est des outils, oui, qui anticipent à l'expérience. Savoir immédiatement si une page est mobile-friendly, par exemple, sur WordPress, ça fait partie vraiment à la fois de notre expérience de webmaster, on a besoin d'informations pour gagner en pertinence SEO et en même temps l'expérience de l'utilisateur. Donc, à mon avis, puisque Google s'investit dans WordPress, on ne va aller que dans ce sens-là avec une intégration de plus en plus d'outils. On pourrait très bien imaginer à terme la possibilité d'aller interroger Google Trends d'expression, voir pourquoi pas si on a un compte Google Ads, par exemple, de pouvoir directement réfléchir à une possibilité pour aller récupérer les bonnes pages d'atterrissage sur un site WordPress pour créer ces campagnes Ads. Donc, on peut aller très loin derrière dans la réflexion. On ne sait pas ce que ça nous réserve, mais en termes de prospective, on peut aller très loin. Alors, du coup, Benjamin, avec toutes ces idées-là, tu vas aller bosser chez Google. Moi, je ne peux pas passer chez Digibood. Oui, non, mais ce que je voulais ajouter juste là-dessus aussi, c'est que Google est aussi gagnant là-dedans parce que, par exemple, il y a un autre aspect des web apps dont je n'ai pas parlé, mais c'est que, vu qu'il s'agit d'une sorte d'extension de votre site en HTML, les analytics sont intégrées aussi, c'est-à-dire que les applications mobiles standards sont fermées. On ne sait pas ce que fait l'utilisateur trop dedans. Google ne le sait pas encore, mais les web apps, en fait, les analytics sont remontées vers le serveur systématiquement jusqu'à 4 heures d'ancienneté. Donc, ça veut dire que Google, il peut aussi tracer ce qu'on fait sur nos mobiles, même quand on n'est pas connecté, comme si c'était une application. Donc, ils sont largement gagnants aussi. Google gagne sur toute la ligne avec leur investissement en ressources humaines dans WordPress. Le site suivant, du coup, en fait, là, on a fini sur Google. Je pense que Google apporte beaucoup de positifs à WordPress et qu'on peut évoluer avec Google. Mais outre Google, je sais que Benjamin, donc on revient à toi encore, sur le site dont je voulais parler de l'outil SEMrush que toi, tu adores. Non, ça fait partie des outils que j'utilise le plus avec sur TextGuru au niveau de la réaction de contenu. En fait, le SEO Writing Assistant, ça permet de vérifier directement si le contenu que l'on écrit est SEO-friendly. Donc, l'idée, on installe cette extension-là qui a été développée par SEMrush et on peut avoir accès à un score global de qualité de sa page ainsi que toute une série d'informations pratiques autour. Donc, est-ce que mon texte est lisible ? Donc, la lisibilité, est-ce que mes paragraphes sont suffisamment longs, bien écrits ? Est-ce que mon texte est assez long ? Parce qu'on sait que la longueur d'un contenu c'est un critère SEO essentiel. Est-ce que je cible est-ce que j'utilise les bons mots-clés, les bons termes, la bonne chalexicale pour cibler l'expression sur laquelle je veux ressortir ? Est-ce que mon title est bien rédigé ? En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire est-ce que j'ai les bonnes pratiques pour augmenter ma chance ? Alors, le SEO, ce n'est pas que le contenu, c'est la technique, le contenu et la popularité pour faire simple, mais c'est une course en fait. Donc, si on a 100% au niveau du contenu, on augmente les chances de passer devant. Après, il faut travailler les autres aspects évidemment, il faut être rapide, lisible pour les robots d'indexation, il faut avoir de la popularité, mais si on est mauvais au niveau du contenu, finalement, on se coupe une jambe alors que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler très facilement puisque c'est directement interne au site. Oui, super. Alors, du coup, ça, c'est un top plugin. Moi, j'adore. Alors, du coup, là, on travaille le contenu. J'adore. C'est que trois choses. C'était quoi ? Contenu, popularité et technique. Génial, Benjamin. Donc, déjà, on peut sortir de ce webinaire avec rien que ça, comme ça. Du coup, moi, je voulais... Pardon, vas-y. Les techniques, c'est l'ingénieur qui va régler le moteur. Le contenu, c'est le pilote qui va garder le cadre. Si vous mettez Gilbert Montagne au volant, il pourra aller vite, il va se prendre le premier virage, il va s'en sortir de piste. Et après, le net thinking, c'est le coup de nitro qui va permettre de faire la différence sur le pack que le moteur est optimisé. Vous avez une bonne voiture, un bon moteur, un bon pilote, là, vous mettez le coup de viscérine pour passer devant l'adversaire. Mais tout à l'heure, on avait une construction d'une maison avec un maçon. Là, on a une bagnole qui fait une course, c'est ça ? Ici, on est multilatéralement. Voilà, tout à l'heure. C'est très fonctionnel. Donc, du coup, merci beaucoup, j'adore. Nico, moi, ce que je voulais savoir, du coup, pour finir, en fait, outre Google, en fait, thème, qu'est-ce que tu as qui te fait vibrer en ce moment en WordPress ? Sur WordPress, aujourd'hui, c'est clairement la rédaction. Depuis pas mal de temps, beaucoup de personnes utilisent Yoast SEO. Yoast SEO, maintenant, je recommande à mes clients de l'abandonner parce qu'ils poussent un petit peu à la suroptimisation sur la densité des mots-clés, même si Yoast prend un virage aujourd'hui pour changer ça. Aujourd'hui, c'est clairement la rédaction sémantique optimisée qui a un poids très important. Et aujourd'hui, avoir une bonne structure, c'est bien, un thème correctement optimisé, avoir de bons contenus pertinents pour l'algorithme Google Roundbrain, parce qu'aujourd'hui, on écrit pour nos visiteurs, mais principalement pour Google Roundbrain grâce à la rédaction sémantique. Et à côté de ça, on a appris, comme disait Benjamin, les liens qui vont donner le coup de boost pour pousser les contenus. Et aujourd'hui, un WordPress, ça fonctionne bien. Il faut savoir que Google aime WordPress. Clairement, Google aime le code de WordPress et pour avoir testé une multitude de CMS, WordPress a toujours donné les meilleurs résultats en termes de SEO en hébergeant des contenus équivalents. Oui, super. Ça, c'est hyper bien dit. En fait, là, tu avais parlé de qui est le consommateur. Il y a Martha Van Bueckle, qui est une Canadienne super, super expert en schéma markup, qui disait, c'est Google notre premier consommateur de contenu. Si Google ne consomme pas, si Google n'aime pas ce qu'il a consommé, il va pas la présenter à ses utilisateurs. Donc, l'écriture pour Google, c'est notre premier consommateur. Par la suite, on peut convaincre les utilisateurs. Et je fais un podcast, du coup, je fais un petit peu d'auto-promo. j'ai parlé avec Kate Tune, qui parle de comment écrire du contenu qui plaît et à Google et aux mots de recherche qui va sortir, pardon, aux utilisateurs qui va sortir aujourd'hui. Et je trouve que ces aspects-là, on écrit pour Google, on attire l'attention de Google qu'il présente à ses utilisateurs par la suite pour pouvoir les convaincre. C'est un équilibre délicat que tu as l'air de comprendre et de maîtriser. Tout à fait rare. Ouais, grave. Alors, Hugo, c'est quoi ton petit préféré de WordPress en ce moment ? Une extension, un thème, PWA ? Ça, j'ai compris. Ouais, ouais, non, mais moi, je vais regarder ça à fond parce que ça me semble être un super solution, mais pas pour tout de suite, mais je vais me, comment dire, m'instruire là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant et comme disait Nico, ce serait bien d'avoir peut-être un autre type d'outil un peu comme Yoast mais en beaucoup plus léger. J'ai fait un petit plugin qui gère juste le titre, la description meta et le no index juste pour des gens qui ont besoin de ça. Ce que j'entends là, c'est qu'en fait, les choses deviennent trop complexes. Yoast, tu parlais tout à l'heure, Nico, de dire, en fait, il essaye de sur-optimiser le texte parce que c'est un petit go du JavaScript donc c'est forcément très limité mais là, quelque chose de plus simple avec cet outil dont je ne me souviens pas le nom de Samrush que d'Ombrun a parlé pour faire une vraie analyse sémantique, un vrai travail sémantique, c'est ça ? Tout à fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire Yoast, Yoast, il vous met des petits voyants rouge, orange ou vert et le problème, c'est que tous mes clients à qui j'avais installé Yoast, le problème, c'est que tant qu'ils n'avaient pas le petit voyant vert sur Yoast, ils jugeaient que leur page n'était pas assez bien optimisée et ils allaient sur-optimiser leur page, en fait, on rentre dans la sur-optimisation donc moi Yoast, je ne l'installe plus depuis pas mal de temps, il y a un plugin qui est pas mal pour ça, il s'est développé par un français, c'est le plugin SEO Press donc lui, il va simplement optimiser un petit peu la structure du site et simplement vous permettre de renseigner une balise et une métadescription mais il ne va pas vous inciter à sur-optimiser les contenus pour obtenir le fameux voyant vert que Yoast vous impose. Est-ce qu'il y a aussi la possibilité d'intervenir sur le markup schéma dans SEO Press, Nico ? Non, on ne t'entend pas, tu avais le micro coupé, du gros. Ah, non, je pense que je l'ai muté en fait, on ne va pas en parler. Non, mais en fait, je voulais te parler, je voulais te demander est-ce que sur SEO Press, est-ce qu'il y a la possibilité d'intervenir directement sur les blogs de markup schéma.org ? Oui, tout à fait, tout à fait. SEO Press a quasiment toutes les fonctionnalités de Yoast. Il y a une version gratuite, une version payante et ça vous permet vraiment d'avoir accès à pas mal d'optimisation, que ce soit sur l'HT Access, le robot TXT, le sitemap, tout ce qui est la donnée structure, etc. Vous avez toutes ces fonctionnalités qu'on retrouve sur pas mal de plugins SEO, mais voilà, quand on est sur une page ou un blog, un article de blog, automatiquement, il ne va pas vous inciter à intégrer une densité de mots-clés, etc. On reste vraiment focalisés sur la balicité et la métadescription et les optimisations se font dans les options à part pour l'optimisation d'un site, etc. Mais en fait, on peut revenir sur cette idée où le voyant vert, rouge et jaune, moi, j'ai le même problème que toi et en fait, ce que j'essaie de dire à mes clients, si ça, ça fonctionnait réellement, tout le monde aura le meilleur contenu du monde, donc personne ne sera en première place. Il faut prendre un pas de recul et commencer à regarder sémantiquement comme disait Benjamin avec un outil comme SEMrush et être intelligent, en fait, simplement avoir du bon sens et dire, est-ce que je parle réellement du sujet ? Est-ce que j'ai des mots de co-occurrence qui est un mot très intéressant ? En fait, c'est des mots autour d'un sujet qu'on inclut qui ne sont pas forcément des mots-clés ou des mots que les gens vont taper mais qui donnent un contexte. Alors, du coup, aujourd'hui, le graphe de connaissances de Google, il parle de contexte cloud, les nuages de contexte, on est vachement là-dedans et c'est super important et les voyants jaunes, rouges avec une densité de mots-clés, ça ne fonctionne plus. On est d'accord ? Tout à fait. Mais maintenant, on parle de sémantique autour des mots-clés et non plus de densité de mots-clés. Il y a quelques années, effectivement, il fallait répéter 3%, 5% de fois un mot-clé pour que ce mot-clé ait du poids. Maintenant, c'est fini. On va travailler la sémantique, c'est-à-dire tous les mots-clés qui sont autour du mot-clé principal. C'est les deux. Avant, je me contentais de alive.info comme outil avec la densité. Maintenant, j'ai alive, j'ai le SEMrush SEO Writing Assistant et j'ai le texte cloud. Sachant que ces outils, en fait, il faut vraiment par théorie principe qu'ils vont scanner le web par requête pour avoir une idée des mots-clés qui ressortent sur chaque ou telle expression mais que du coup, c'est un peu une prophétie auto-realisatrice et tous les sites utilisent les mêmes mots. Après, moi, je dis souvent qu'il faut hurler avec les loups mais avec une voix légèrement différente pour être remarqué. Si vous hurlez comme les autres loups, vous êtes dans la meute, personne ne vous distingue. Si vous êtes capable d'apporter votre touche ou votre petite sonorité qui va plaire à la loup, c'est comme ça que vous allez séduire la loup Google. Parlons de quoi ? Les metatitres, metatdescription qu'on voit souvent. En fait, on voit toute une page et c'est quasiment pareil parce que tout le monde a mis tous les mots-clés. Ce que j'ai essayé de dire à mes clients, c'est de mettre un mot émotionnel ou un mot qui frappe, un mot qui sort du loup pour se faire remarquer, pour être un petit peu différent, pour attirer l'attention et ça fonctionne super bien. Et pour revenir sur ton truc de technique, popularité et contenu, ce que j'adore dans le monde aujourd'hui, c'est qu'on était vachement dans le comptage de mots-clés, le comptage de liens jusqu'à il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'humain et créer correctement et créer intelligemment qui convainc et être populaire et prouver qu'on est les meilleurs à ce qu'on fait. Tout à fait. Tu veux dire qu'on ne compte plus les mots-clés ? Du coup, là, on est 11h59, tout le monde veut aller manger. Donc, merci beaucoup à vous trois. Ça, c'était absolument génial. Quelques petits problèmes techniques, mais le contenu et ce que vous avez partagé, ce que vous avez fait comprendre aux auditeurs, génial. Merci beaucoup, Benjamin. Merci, Nicolas. Merci, Hugo. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada